Oui, je vous regarde, Thomas Bitguin, je vous vois, vous écoutez. Je sens que c'est son tour. Vous écoutez sagement, je sens que vous êtes concentrés. Nous aussi pour vous écouter. J'espère bien. Il reste 14 minutes. Allez-y. Vous êtes concentrés au début, je vous connais. Ah oui, voilà. Donc effectivement, c'est à moi et je reviens après une longue absence. Vous m'avez manqué d'ailleurs, mais je ne suis pas resté inactif puisque j'ai divorcé de ma deuxième femme. Eh oui, ça coûte cher, mais ça vaut quand même le coup. Déjà parce que c'est une mine inépuisable de blagues. Et puis, ça va, on est resté en très bon terme. Une fois que j'avais signé les papiers, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas tout ce talent et toute cette énergie positive ? » « Probablement comme toi », je lui ai répondu. Mais c'est comme ça. Et donc, il pleut toujours là où c'est mouillé. Et ce n'est pas facile d'être en couple. Non, ce n'est jamais facile. Et si Michel Thor se présentait aux élections européennes, il faudrait qu'Alex arrête de co-présenter cette émission. Ce serait malheureux. Et voilà. S'aimer, c'est laisser à l'autre la place de s'épanouir, comme dit Laetitia Hallyday. Enfin, voilà. Je reviens une fois de plus vous parler de storytelling, de tous ces petits récits de dirigeants chinois dont on étouffe les exactions sous les tapis rouges de la République et qui dorment au Ritz pour se réveiller au matin dans des effluves de champagne, le stylo à la main, prêt à paraffer de leurs délicats idéogrammes, à coups d'Airbus et de centrales à Veva la grande et étincelante histoire de nos marchés extérieurs. Le storytelling, quoi. Et le thème du jour dans le monde du storytelling, c'est la bande-annonce. Parce qu'il ne suffit pas de raconter des histoires, il faut savoir les vendre. Et pour ça, on peut utiliser un modèle réduit, un échantillon de ce que sera l'histoire, un peu comme Dupont-Aignan avec Marine Le Pen, la même chose en plus petit. Et cet échantillon, c'est la bande-annonce. C'est fait pour faire attendre, c'est fait pour faire saliver. Une bande-annonce, c'est la promesse d'un spectacle. Ça va être torride, il va y avoir de l'action ou pas, d'ailleurs. Là est la question. Analysons le terme. Dans bande-annonce, déjà, il y a bande. Bien sûr, puisqu'il faut que ça fasse envie. Et puis, il y a annonce, comme dans l'annonce faite à Marie, qui elle aussi a beaucoup attendu et au final n'a quand même pas trop vu d'action. Mais parce qu'on le sait, une histoire réussie, c'est un mélange d'anticipation et de surprise. C'est ça, une histoire réussie. On doit donc en savoir un peu, mais pas trop. La bande-annonce doit évoquer, elle doit placer les enjeux, donner le ton de l'histoire. Dans un monde. Souvent, ça commence comme ça. Dans un monde où l'amour côtoie la violence. Et là, le film, c'est Castaner, un samedi soir, au Macumba. Christophe Castaner, qui ressemble d'ailleurs de plus en plus à mon coude, si mon coude avait des poils et l'accent du midi. Et si mon coude prenait un air contrit pour s'adresser aux forces de l'ordre. Voilà, bon, c'était une blague. Alors, les bandes d'annonce doivent rester évocatrices et susciter le désir. Un homme seul face à son destin. Voilà. Et là, le film, c'est Raphaël Glucksmann qui vient unifier les forces de progrès et se retrouve à la tête de la sixième liste de gauche à se placer sous la barre des 4%. Et voilà, et c'est ça le problème. Plus les histoires s'avèrent décevantes, plus on se sent obligé de tout raconter dans la bande-annonce. On voit ça avec le Brexit, dont vient de parler Christine. Et on a déjà tout vu avec le Brexit. On a vu la nudité des uns, la lâcheté des autres. A tel point qu'on en arrive même à se demander si on a vraiment besoin de dérouler l'histoire. Si la bande-annonce ne suffit pas à elle-même comme récit. C'est comme ça. On vote pour la bande-annonce et puis plus personne n'a envie de voir le film. On se souvient aussi de la bande-annonce de Maxime Nicole, la figure des Gilets jaunes qui menaçait de quitter le pays s'il n'obtenait pas d'avancées financières concrètes pour toutes ces demandes. Aux frontières de la réalité. Eh bien, on attend toujours le film. Et c'est comme on attend aussi le film du virage social du gouvernement, dont on avait pourtant bien aimé la bande-annonce l'année dernière. Ou même surtout le film, celui de la fameuse transition écologique. Là, ce qu'on voit arriver au programme, ce sont plutôt des films catastrophes. Et pourtant, tous les rapports, toutes les études, les manifestations sont autant de bandes-annonces tout à fait explicites. Il n'y a pas que le divorce, le futur aussi, ça coûte cher. Mais ça vaut le coup. Parce que, quelle que soit l'histoire que l'on veuille raconter, il sera difficile de commencer la bande-annonce par « dans un monde » ou « une fois que le nôtre aura disparu ». Thomas Bitguin, magnifique, c'est beau. Merci beaucoup Thomas, pour ce storytelling sur France Inter. À revoir bien sûr sur notre page Facebook. Et revoir. Comme une bande-annonce.